Bien, bonjour à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, car il y en a quelques-uns que nous accueillons avec grand plaisir. François Richard m'a délégué la modération de cette séance, ce que je fais bien volontiers. Alors, l'Académie de chirurgie, depuis un certain temps, a initié un certain nombre de sections pour traiter de problèmes un peu particuliers et surtout de problèmes actuellement en évolution, de problèmes un peu nouveaux. Et l'expertise en fait partie parce que malheureusement, nous le savons, nous chirurgiens, nous avons de plus en plus de problèmes juridiques vis-à-vis de nos malades, hélas. Et l'expertise est un métier très difficile et les experts ont souvent, quelle que soit leur compétence ou leur bonne volonté, beaucoup de difficultés à trancher et à faire une expertise qu'ils souhaiteraient objective. Alors c'est dans ce but un peu que Jean-François Mercier a initié, sous l'égide de l'Académie de chirurgie, une section qui aura pour but d'avoir au niveau de l'Académie des références d'experts qui puissent apporter leur aide ponctuellement à des experts eux-mêmes en difficulté devant des cas difficiles. Il l'a appelé section consultant expert, donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de refaire un groupe d'experts, puisqu'ils existent officiellement, les experts agréés sont bien sûr reconnus, il n'est pas question de faire une double section, mais il s'agit essentiellement d'avoir ici à l'Académie de chirurgie, autour de l'Académie de chirurgie, des membres expérimentés qui peuvent apporter leur aide ponctuellement ou régulièrement à l'expertise lorsqu'elle s'avère difficile. Alors je vais laisser Jean-François Mercier présenter cette section dont il a été l'initiateur, à laquelle il tient beaucoup et que l'Académie accueille très volontiers. Merci monsieur le secrétaire général. Merci bien. Voilà, alors la comparaison chère à notre ancien président, Iraj Grangebak, l'évolution de l'Académie de chirurgie, c'est un millefeuille. Alors le millefeuille, il a d'abord été sur la section interventionnelle, il a été représenté d'une autre manière sur la section ambulatoire, et puis consultant expert, on a changé un peu la saveur. Et puis la prochaine, elle est en cours, c'est sur la chirurgie humanitaire, la chirurgie extérieure. Alors pour les ministères, il n'y a aucun problème, l'expertise c'est une chirurgie molle, c'est de l'expertise molle, que ce soit du bâtiment, que ce soit de la psychiatrie, que ce soit des calculs, et c'est l'histoire du cerveau et de la pensée. Mais on voit qu'on va se heurter tout de suite, en fonction des nouvelles connaissances scientifiques, entre la vérité scientifique par rapport aux données futures. Et le deal va être le suivant, comment passe-t-on de la vérité scientifique à la vérité expertale ? Comment le juge va utiliser les données techniques ultra nouvelles que vous utilisez tous les jours ? Et ça va être de découvrir la vérité, de dire le droit, et dire le droit pour affirmer la vérité. Et en fait, on se rend compte qu'une expertise, c'est en fait un processus. C'est qu'il faut construire, et quand il y a eu l'histoire de la clinique du sport, pour ne pas la citer, il a fallu que les juges mettent en place un collège qui a comporté un architecte, un biologiste et un chirurgien. Il a fallu concevoir, et ça doit s'adapter en fonction des nouvelles affaires. Et il y a cette fameuse incertitude entre la vérité scientifique et la vérité expertale qui va être réduite au minimum. Et donc la mission du juge n'est pas de dire le vrai, mais de dire le juste à partir du vrai. Et le vrai, il devrait le trouver dans l'expertise. Alors le programme, les dates importantes, ça va être le 11 juin, parce qu'il y aura une séance toute l'après-midi. Et puis à la mi-décembre, on va caler, si possible de manière pérenne, la séance d'expertise après la traumatologie et l'orthopédie, puisqu'en plus c'est une séance qui est commune avec la sauf-côte. Alors aujourd'hui, je vous prie d'excuser Mathieu Anelo qui est au fond de son lit. Il avait une présentation très intéressante sur les techniques d'appareillage, notamment après les amputations bilatérales, dont on voit quand même encore après certaines complications. Et puis, moi, je vais vous traiter de la partie plus technique, comment... Alors, je peux passer à l'autre fichier. Merci. Donc, là, on va essentiellement, vous verrez tout à l'heure le plan, trouver comment indemniser une fois que la responsabilité a été déterminée. Et c'est ça la difficulté. C'est pas une expertise de dommage corporel, c'est pas une expertise de responsabilité propre qu'on abordera quand même avec des exemples. C'est comment évaluer la différence entre les contraintes de la technique, l'évolution naturelle de la maladie, et puis le surplus, la mystère, ce qui n'a pas été. Alors, dans l'historique très rapide, le code d'Amour-Abi, déjà au moment de la Mésopotamie, déterminait des données concernant la responsabilité. Il y avait également déjà des responsabilités lorsqu'il y avait des saignées. Et il y a eu un certain nombre de fistules artériovéneuses. Et on voit qu'il y a là déjà un livre qui dit comment on fait un rapport concernant la chirurgie. Et puis après, il va y avoir la médecine légale avec le XIXe siècle. Et puis la nomenclature d'un tiaque, ce seront les postes d'évaluation de préjudice que vous verrez. Alors, comment on se situe ? Eh bien, on ne peut pas ignorer les organismes internationaux qui sont autour de nous en Europe. Les droits de l'homme à Strasbourg, le tribunal pénal international de la haie, et puis l'aspect pénal au Luxembourg. Mais en fait, il y a deux systèmes. Et nous, nous nous situons dans le système continental romain et germanique, alors qu'il y a la common law pour la partie anglo-saxonne et américaine. Alors je m'excuse, il y a certaines diapositives qui sont en anglais parce qu'elles ont été présentées dans une conférence au Cambodge, ce qui était en français, mais c'est surtout au Canada, il y a deux ans. Et donc, voilà l'organigramme actuel. La lecture se fait, vous connaissez. À droite, il y a l'ordre administratif, avec de haut en bas le tribunal administratif, la cour administrative et le conseil d'État. Et la lecture de l'ordre judiciaire, avec le civil et le pénal, et les trois niveaux, quand on part du bas, avec en haut la cour de cassation. Comment se situe la responsabilité médicale ? La responsabilité médicale, elle est d'abord, par ordre de présentation, il y a l'aspect de voie judiciaire, civile et pénale, et heureusement, on voit diminution des instances sur le plan pénal. Par contre, il y a une augmentation importante du règlement dans le cadre de la responsabilité professionnelle et que la spécificité que vous connaissez bien concernant les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation et le rôle de l'ONIA. Mais on voit qu'il y a une troisième voie qui a certains développements et qui est une tendance, notamment dans les histoires de laboratoires, de produits chirurgicaux, où ils ne veulent pas de publicité. Il y a des histoires de prothèses où il y a des transactions et des arbitrages avec les données techniques qui sont identiques, quelle que soit la voie du choix de la mise en responsabilité. Alors les chiffres, eh bien les chiffres, ils sont récents, ils viennent d'être publiés, il y a plusieurs lectures. Si on prend l'ONIAM pendant 6 ans, ils ont identifié 7300 dossiers d'accidents médicaux avec un coût supérieur à 15 000 euros. Bon, ça commence déjà à faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que la ventilation qui vous intéresse, c'est 31% sur l'aléa médical qui va être la solidarité nationale, et 29%, pratiquement 30%, qui est l'acte technique fautif et qui va dépendre de l'assurance de responsabilité du chirurgien. Donc voilà un premier. Deuxièmement, on se rend compte qu'il y a un pourcentage important d'infection. Trop important. Et puis, surtout, eh bien, la majorité des expertises en responsabilité sont, non pas le praticien isolé dans son cabinet, c'est 84% dans les établissements. Voilà déjà quelques chiffres. Alors concernant ce tableau-là, eh bien, je vais commencer par celui-là. Il y a environ 15% où on se rend compte que, dans les suites qui n'ont pas été, il y a une participation qui est reconnue de la part du patient. Le type qui se lève, le délirium très mince qui fait sauter le fixateur externe, il y a tout un certain nombre d'éléments qui sont maintenant pris en compte dans l'évolution du résultat final. Et bien sûr qu'il n'y a pas de responsabilité quand il y a une part du patient. Et puis là, eh bien, on se rend compte que maintenant, de plus en plus, la responsabilité, elle va se situer dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il va y avoir des partages entre l'anesthésiste, celui qui a posé l'indication, l'urgentiste, etc. La responsabilité individuelle est en diminution par rapport à la responsabilité et on l'a un petit peu imagé sur ce. Alors, dans la sinistralité, donc la sinistralité, eh bien, diminution des procédures en pénal, et ça c'est très bien, et puis surtout, là, l'augmentation des responsabilités dans le pré-opératoire, c'est-à-dire l'indication, et dans le post-opératoire, c'est-à-dire la surveillance. Et l'acte technique, il est bien sûr au milieu. Et par contre, ça c'est... C'est que quand il y a une affaire qui passe au tribunal, les statistiques, c'est 65% de mise en responsabilité. Donc là, vous voyez les pourcentages par rapport à la sinistralité en 2012 chez les médecins libéraux, où on voit que le chirurgien est en tête de liste concernant cette responsabilité. Mais par contre, vous allez voir que sur cette diapositive-là, on parle de démédicalisation d'un certain nombre de gestes, et qu'est-ce qu'on voit monter en coût ? Eh bien, les sages-femmes. Parce que quand il y a un accro en périnatologie au moment de l'accouchement, c'est les souffrances cérébrales, c'est l'anoxie, et ça, ça coûte très cher. Donc là, on vient de voir apparaître des coûts élevés, 715 000 euros pour un dossier, le type de dossier, avec des gens qui n'étaient pas du tout avant au box-office. Et là, ils sont en train, du fait qu'on leur a confié de plus en plus en plus. Alors vous avez aussi ici un coût pour un dossier. Donc il y a une décision de la Cour d'appel de Lyon récente, 10 millions d'euros pour un dossier, c'est-à-dire une tierce personne H24 a vie sur une personne jeune, incident d'anesthésie, coma, anoxie, etc. Donc le coût peut aller à un niveau très élevé. Alors, notre exposé va être divisé en 4 parties. On va s'occuper de comment fonctionnent les experts, des études de cas, et vous verrez qu'il y en a certains qui sont très intéressants, l'expertise en évaluation du dommage, la particularité, et puis des conclusions avec des recommandations. Alors, l'inscription sur les listes, eh bien, maintenant, on ne peut plus être que dans une seule rubrique. On ne peut plus être en dermatologie et puis une autre. C'est impossible. D'autre part, pour la liste de la Cour de cassation, l'inscription doit être dans la même rubrique que celle de la Cour d'appel. Alors qu'avant, il y avait des discordances, on pouvait être inscrit dans une rubrique pour la Cour d'appel et dans une autre pour la Cour de cassation. Ça, c'est terminé. Donc, tout est codé et la chirurgie, eh bien, il y a les différentes spécialités en l'état actuel. Or, on va voir que ça va commencer à changer ou du moins vraisemblablement. Alors, le chemin est rude puisque certaines années, il y a moins de 3% de gens qui arrivent à être inscrits dans cette liste. Et puis, quel est le statut de cet expert ? Eh bien, c'est un collaborateur occasionnel du service public de la justice pour le juge administratif. Et puis, pour le juge civil, c'est un collaborateur occasionnel également dans le droit judiciaire. En fait, c'est une rencontre d'une conjecture d'une problématique avec un savoir spécialisé. Ce qui intéresse le juge, c'est votre savoir spécialisé. Qui est compétent dans les robots, dans les nouvelles technologies ? C'est ça, la question qui a été posée récemment. Si on vous demande une expertise en robots, qui on va désigner ? Qui peut intervenir comme sapiteur ? Je pense que là, le rôle de l'académie a un certain nombre. Alors, le cadre de l'expertise, eh bien, c'est le technique au normatif. L'expert, c'est un technicien qui doit éclairer le magistrat dans un domaine technique qui dépasse les compétences du juge. Même s'il est compétent en droit médical, ce n'est pas son job à ce moment-là. Et là, certains de nos collègues le codoyaient de manière un petit peu rude. Eh bien, comment on gère la vérité scientifique à la vérité expertale ? Eh bien, le juge, il utilise les compétences médicales. Mais il faut découvrir cette vérité pour permettre que ça soit utilisé au niveau d'un jugement. Et on reprend ce qu'on avait mis tout à l'heure, c'est la pertinence. Donc l'expert a un rôle dans l'organisation pour déterminer, arriver au bout pour pouvoir répondre aux questions. Alors, quelle est la méthodologie ? La méthodologie, c'est qu'il faut arriver à trouver un rapport entre un dysfonctionnement et un dommage. S'il n'y a pas de dommage, il n'y a pas de responsabilité. Actuellement. Donc les conditions du dommage corporel qu'on retrouve habituellement dans lesquelles il y en avait sept, les sept conditions que vous connaissez, eh bien là, la septième, on ne la trouve pas puisque l'intégrité préalable de la région traumatisée, elle n'existe pas puisqu'il y a une maladie. C'est pour ça qu'il y a une intervention et c'est pour ça qu'il y a le chirurgien. Donc, par rapport à ces critères d'imputabilité, eh bien, il y a dans les raisonnements ce qu'on appelle la vraisemblance scientifique, les données physiopathologiques les critères d'Aubert. D'Aubert, c'est un juge américain qui avait parlé de la force probante de l'expertise avec la preuve expérimentale. Et la preuve expérimentale en médecine, c'est difficile. En pratique, on ne peut pas l'appliquer. Donc ça s'applique à d'autres, mais c'est en dehors de ces sept critères, ces six critères, eh bien, on peut s'adjoindre les publications, bien sûr, les références. Alors, comment analyser les comportements et les conduites techniques ? Eh bien, il faut se repérer dans les trois temps du préopératoire, de la réalisation technique et puis du postopératoire. Et là, qu'est-ce qui permet de dire qu'il y a un dysfonctionnement ? Eh bien, ce sont les règles que vous appliquez tous les jours, c'est-à-dire les bonnes habitudes, les études de consensus, les protocoles, les données acquises de la science à cette période et les recommandations des sociétés savantes. Et puis, ce qui est plus compliqué, c'est le stade de la ventilation dans les équipes. Ça, c'est difficile. Comment répartir entre... C'est toujours pareil. Il n'y a en général pas une cause. Il y a des origines plurifactorielles. Pour qu'il y ait une conséquence grave, il faut qu'il y ait une conséquence plurifactorielle. Et dans ces responsabilités plurifactorielles, eh bien, il y a souvent dans l'équipe un partage de responsabilités à feu. Et il ne faut pas parler de faute, mais on parle de la répartition technique de la ventilation. Et ça va aboutir à cette distinction fondamentale pour les règlements des CRCI. C'est qu'est-ce qui passe sur l'aléa thérapeutique et la solidarité nationale et qu'est-ce qui passe dans le dysfonctionnement médical et la responsabilité propre du chirurgien dans l'activité libérale. Et puis, il y a une corrélation, c'est-à-dire que l'expert lui-même a une responsabilité. Il a une responsabilité, pourquoi ? Parce que dans des affaires un peu médiatiques, on va chercher à le déstabiliser et donc, on va essayer de trouver soit de la procédure, soit des conflits d'intérêts. Alors, là, il faut être très clair, il faut que ce problème de conflits d'intérêts, il soit réglé au moment de l'acceptation de la mission. Et il ne faut pas que ça intervienne après. Parce que si ça intervient après, c'est des stratégies qui sont employées par certains d'avocats et du coup, c'est un moyen de changer d'expert. Donc, ça décrédibilise, il faut absolument que tout le monde soit d'accord que vous interveniez à ce moment précis et qu'il n'y ait pas de problème de conflits d'intérêts. Donc, il y a une assurance de responsabilité, il suffit simplement d'une extension de la responsabilité que vous avez. Alors, les études de cas, voilà, donc c'est la deuxième partie de l'exposé. Donc, les études de cas, on est obligé de resituer l'affaire dans les neuf parties qui, en fait, qui est une ventilation fonctionnelle qui correspond au barème. Donc, c'est un moyen de se repérer en disant dans quel secteur on se situe. dont vous les connaissez tous et on va tout de suite aborder. Alors, comment les classer ? Nous, on a trouvé une astuce qui est de dire quel est le rapport entre la conséquence du dysfonctionnement et la lésion et la fonction de départ qui était atteinte. Eh bien, le premier groupe, c'est facile. Il n'y a pas de rapport. Exemple, vous vous faites endormir pour une histoire ORL, vous avez des lésions dentaires, il n'y a pas de rapport entre l'ORL et le dentaire. Donc là, c'est facile. Deuxième cause, il y a une fracture du fémur, il y a une compression de l'avant-bras avec une atteinte radiale, il n'y a pas de corrélation entre la compression du membre supérieur et l'intervention sur le fémur. Oui, c'est une mauvaise installation, mais ce que je veux dire sur le... Si, ce que je veux dire, c'est que dans l'évaluation finale, il y aura deux taux. Il y aura le taux du bras qui n'a rien à voir avec le fémur. C'est ça le raisonnement. Et puis, la brûlure de la cuisse sur des anciens bistouri électriques, eh bien, il n'y a pas de rapport avec l'intervention de départ. Ça, on en rapproche les mauvais fonctionnements ou mauvais utilisations des appareils à visée esthétique. Donc, vous avez ici un exemple de dépilation des deux jambes avec du laser. Bon, ça s'est terminé par un préjudice esthétique, mais sans souffrance, sans invalidité. Autre exemple concernant des brûlures graves du cuir chevelu sur l'utilisation d'un casque chez une jeune femme lors d'un salon de coiffure. Et en fait, il y avait l'utilisation de papiers d'aluminium plus de produits chimiques qui ont dû entraîner cette nécrose importante du cuir chevelu. Alors, deuxième classification, deuxième part, c'est la complication entraîne un retentissement fonctionnel dans la même zone topographique et fonctionnelle que l'intervention. Exemple, une chirurgie de l'arthrose de la hanche sur une dysplasie avec comme complication post-opératoire une atteinte du nerf crurale avec une absence de réflexe. Donc là, il faudra faire la ventilation dans l'enrédissement de la hanche et les conséquences sur la marche entre quelles sont les conséquences normales d'une prothèse et quelle est l'indemnisation sur uniquement le crural. Autre exemple, toujours dans la chirurgie identique, ce sont les métalloses que les orthopédistes connaissent bien. Vous avez ici, notamment, c'est pas toute la prothèse, il y a en général une partie de la prothèse qui va se détruire et qui va entraîner une réaction des tissus et il va falloir déterminer quelles sont les conséquences du changement de la prothèse. Toujours dans les mêmes zones fonctionnelles, une ostéotomie de varisation par voie interne sur une arthrose débutante du genou avec comme complication une vis qui est un peu longue et qui va entraîner une atteinte du sciatique poplité, donc comment évaluer dans l'enrédissement du genou et la marche la différence entre les contraintes normales de la prothèse, de l'arthrose et du sciatique et bien il y a une ventilation qu'on va être obligé de faire. Troisième type de complication, ça intéresse le même organe et la même fonction et ça c'est un exemple d'une appendicectomie avec des petits morceaux d'endoloupe qui ne se sont pas résorbés, qui ont entraîné un granulomaphim la symptomatologie c'était une cruralgie et le diagnostic a été fait au bout de 4-5 mois. Il y a eu une intervention, le matériel a été enlevé, guérison, pas d'invalidité, uniquement des souffrances d'endurée pour une anesthésie supplémentaire. Alors la complication, c'est un petit peu plus compliqué si par exemple il y a une hémi-colectomie qui était nécessaire pour un cancer et qu'il y a eu un geste inapproprié sur une lésion intestinale où il a fallu enlever en plus autre chose et bien là c'est dans la même fonction digestive et il faudra faire la différence entre les deux. Quatrièmement, c'est plus compliqué, c'est ce qu'on appelle l'effet domino. à partir d'un moment donné ça dérape et là il y a des complications dans tous les sens jusqu'à y compris le décès et il faudra faire la ventilation et sur les origines de celle-là. Alors deux cas de chirurgie vertébrale complexe. Vous avez ici une installation pour une chirurgie itérative du rachis lombaire avec dans les suites sur le plan clinique le malade se réveille et il dit je ne vois plus rien. Plus de vision. Plus de vision. L'hypothèse initiale c'était une compression oculaire. Ça ne marche pas, c'était bilatéral, c'est immédiat. En fait, l'explication après une expertise conjointe dans un collège avec des anesthésistes, ils ont retrouvé dans le dossier qu'il y avait eu une hypo-vascularisation due à l'hypotension prolongée qui avait entraîné une ischémie optique et qui expliquait l'atteinte et la cécité post-opératoire avec là un taux de 80% pour la cécité et la perte de l'avis. Deuxième cas complexe dramatique, c'est 33 ans sorti d'une clinique d'accouchement, le mari dit je t'ai offert un cheval, elle prend le cheval en postpartum à 8 jours, chute, syndrome de la queue de cheval, intervention, décès sur table. Alors, les explications hémorragie massive, ils n'ont jamais pu contrôler. A partir d'un certain moment donné, il y a eu un dérapage avec les troubles de coagulation intransportable. L'explication dans un collège d'experts qui a été retenu est validé. C'est une embolie gazeuse à partir d'une effraction des plexus vénolombaires dilatée en période postpartum et surtout en décubitus ventral. Alors, l'expertise, troisième partie, ce sont les nouvelles données concernant cette nomenclature. monsieur Dintilla, qui est un magistrat de la Cour de cassation, qui est en retraite maintenant, et qui a récemment mis des postes d'évaluation de préjudice. Là, on rentre dans un domaine du dommage corporel, on n'est plus dans la responsabilité, on y reviendra après. Et c'est lui qui a fait avancer un certain nombre de choses. C'est un petit peu plus compliqué, c'est plus pratique dans l'évaluation. Alors, la discussion, c'est que il va y avoir des postes qui vont être temporaires et des postes qui vont être définitifs. Ça, c'est la première notion qu'il faut avoir. Comment on fait la ventilation entre le temporaire et le définitif ? C'est la date de consolidation. Et la date de consolidation, il faut confronter la consolidation normale de la maladie, la consolidation normale d'une intervention type une hémicolectomie, et puis la consolidation de la complication. Donc, il faut savoir où on la met. Donc, à partir du moment où on est déterminé que c'était stabilisé, on peut évaluer. Et quand on ne peut pas, comme par exemple dans les complications après transfusion sur les déficits immunitaires, eh bien, il est admis maintenant qu'il y a des gens qui ne seront jamais consolidés. Les hépatites ou les déficits immunitaires post-transfusionnels, eh bien, ils seraient évalués tous les 10 ans si besoin, mais on propose une indemnisation. Et cette donnée-là n'existait pas avant les traitements spécifiques sur le VIH puisqu'il y avait un décès quasi obligatoire. Donc, ça a changé à cause des nouvelles thérapeutiques où il y a maintenant une survie depuis plusieurs dizaines des déficits. Alors, les déficits, là, je ne vais pas trop vous embêter, il y a la ventilation entre les déficits complets qui correspondent à l'hospitalisation et puis les déficits partiels. Ce qui est important, c'est quand on voit sur l'arrêt de travail, quel va être l'arrêt de travail normal d'une fracture de jambe et quel va être l'arrêt de travail dû à la complication. Et donc, on va prendre en compte que la différence entre les deux. Il ne s'agit pas de prendre les trois mois normaux d'une fracture de jambe. Il faudra prendre uniquement ce qui ne va pas. Donc, il faut des normes, il faut des références pour pouvoir faire la différence entre les deux. Et je crois que dans les rapports, plutôt que de dire on prend en imputable trois mois, il faut expliquer quel est le délai normal, quel est le délai total et la soustraction combien dû au dysfonctionnement. C'est beaucoup plus clair après dans les discussions. Alors, les préjudices esthétiques temporaires, bon, ça d'accord. Les souffrances d'endurée, alors c'est l'ancien précieux de Doloris et c'est là où vous mettez un grand tiroir où on met du physique, du psychologique, du fauteuil roulant, tout ce qui... Et donc, il ne faut surtout pas employer les adjectifs. Il faut mettre des chiffres. Tout le monde connaît la corrélation entre les chiffres et les adjectifs, mais psychologiquement, les gens disent j'ai failli mourir, vous mettez deux sur sept, vous rigolez, vous êtes un plaisantin. Donc ça, il ne faut surtout pas faire. Il faut rester dans le domaine technique, numérique et c'est beaucoup plus simple. Alors, les préjudices permanents, c'est l'ancienne invalidité, maintenant c'est l'AIPP, bon, en fait, ce qui compte, c'est la différence. Est-ce qu'il y en a une ou pas ? Ce n'est pas du tout obligatoire. Il y a des complications qui sont traitées par une réintervention qui entraînent des souffrances d'endurée et il n'y a pas d'IPP à la fin. Donc ça, ce n'est pas du tout obligatoire. Et puis après, vous avez les rubriques classiques de retentissement personnel, de l'atteinte esthétique et du préjudice professionnel. Et donc après, là, vous avez les tierces personnes. Ce qui compte, c'est le dernier chapitre, la probabilité d'évolution. Il faut déterminer l'évolution, on est dans le prospectif, quelle était ou quelle est l'évolution normale de la maladie qui a été opérée, quelle est l'évolution du fait de l'intervention et est-ce qu'il y a un risque d'évolution due à la complication chirurgique. Il faut bien ventiler et expliquer les trois possibilités qui ne sont pas forcément identiques. Alors, le tableau récapitulatif, ça, il est différent du plan que je vous ai donné et on s'est rendu compte que dans les missions difficiles de responsabilité, si vous remplissez les réponses aux questions dans l'ordre de la mission du juge, vous avez un risque important, j'allais dire, de vous planter parce que la mission, elle est faite par un juriste, elle n'est pas faite par un médecin ni par un chirurgien. Donc les juges admettent que dans notre rapport technique, on puisse mener le raisonnement comme on veut, mais ce qu'il veut, lui, à la fin, c'est qu'on lui réponde quand même à ses questions. Mais si vous faites question-réponse, de nombreuses comptes expertises, c'est uniquement parce que les premiers experts n'ont pas fait de discussion médico-légale, pas d'explication et qu'ils ont répondu uniquement question-réponse. ce n'est pas du tout l'ordre logique dans lequel nous, on raisonne. Donc après, il y a un tableau qui est à peu près toujours identique concernant ces tableaux récapitulatifs. Et donc, là maintenant, c'est le dernier chapitre sur les recommandations et l'optimisation. Alors, on va voir que, eh bien, c'est à tous les stades. d'abord, pour le patient qui demande une affaire en responsabilité et son conseil. Eh bien, il faut qu'il ait un dossier médical. On voit encore des gens qui arrivent en responsabilité médicale, ils n'ont pas de dossier. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc maintenant, on a mis un protocole. On ne donne pas de convocation si on n'a pas le dossier médical. C'est donnant-donnant. Vous me donnez le dossier médical, je vous donne une date d'expertise. Donc il faut exiger, comme un staff hospitalier, que l'expertise devienne une réunion de synthèse et non pas une réunion de découvert. Concernant le juge qui missionne, eh bien, c'est à lui de prendre à tâche avec l'expert pour trouver le bon tout de suite. Mais ça, c'est difficile. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au tribunal administratif, ils ont délégué à la greffière et la greffière, elle téléphone en disant est-ce que vous connaissez tel chirurgien, est-ce que vous connaissez tel hôpital, est-ce que c'est votre spécialité, est-ce que vous êtes preneur, quels sont vos délais, quel est votre tarif ? Moi, je trouve ça très bien. Il y a une entente, une discussion préalable sur, comme un contrat, je prends, je prends pas, c'est dans mes domaines, c'est pas dans mes domaines. C'est pas du tout encore appliqué dans le domaine judiciaire, dans le domaine judiciaire habituel, civil ou pénal. Alors, la formation des experts, ben oui, il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'il y ait un encadrement, surtout au début, et nous, on pense qu'il faudrait qu'il y ait une relecture et une co-signature pendant au moins les 6 premiers mois ou la première année. Et puis, il faut qu'il y ait une formation continue et une recertification, et j'allais dire comme d'habitude, ben c'est les Canadiens qui sont en avance sur ce domaine particulier et notamment François Sestier à Montréal. Donc, pour l'expert qui a la charge de la responsabilité, de l'évaluation, donc, on admet à ce stade-là que l'étude de la responsabilité, elle a été faite et que maintenant, c'est une évolution du dommage. Eh bien, on reprend les 3 stades d'avant, pendant et après pour voir l'évaluation de ce dysfonctionnement. On a mis au point une checklist. Et j'allais dire un petit peu avant les blocs opératoires, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une stratégie et un protocole pour adapter au type d'expertise. On ne gère pas pareil si c'est de la chirurgie thoracique, si c'est de l'anesthésie, si c'est des co-responsabilités. donc il faut qu'il y ait des données qui doivent être faites avant l'examen du malade, pendant la réunion et puis il y a ce qu'on appelle un rapport définitif et maintenant, il y a un pré-rapport ou une note technique qui est en fait un envoi au parti et au juge de l'orientation stratégique de la réponse. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait ? il y avait une réunion, les postes n'étaient pas forcément envisagés et puis il y avait le rapport définitif et après tout le monde râlait. Là, il va y avoir une période où tout le monde peut discuter et tout le monde peut faire des observations et des dires et je peux vous dire qu'il ne s'en prive pas, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réponses à faire après l'envoi du pré-rapport et en général, ça, c'est pas si facile. Donc, dans les critères, on se rapproche des recommandations canadiennes pour la qualité requise des experts qui sont la compétence scientifique, la compétence médico-légale, l'indépendance et la partialité et là, on rejoint les problèmes de conflit d'intérêt, l'objectivité, ça, c'est absolument nécessaire, le sens de l'écoute et du contact et puis le sens de l'organisation puisqu'on a vu que la gestion de l'organisation d'expertise était quand même assez particulière. Alors, les conclusions, eh bien, les conclusions, elles vont être à type individuel et dans l'équipe et puis sur le problème de la santé publique. Eh bien, à titre individuel, il faut une démarche de prévention, il faut avoir un dossier médical pour les chirurgiens qui soit bien documenté, il faut une information complète aux patients puisqu'on a vu que c'est une des tendances, quand il n'y a pas une faute suffisante, il y a une demande en disant « Ah oui, mais on ne m'a pas expliqué, je n'étais pas au courant des risques ». Alors, il y a une possibilité qui serait de prendre quelqu'un de l'équipe et je pense qu'une des infirmières du bloc opératoire ne refuserait pas avec une borne vidéo d'expliquer comment on met une prothèse de hanche. Donc là, ça dure 10 minutes, l'information, on ne pourra pas dire « Je ne sais pas ce qu'on m'a fait ». Donc, c'est une des tendances à s'orienter vers une vidéo avec un des membres du personnel. les chirurgiens n'ont pas le temps de passer une heure à expliquer comment on met une prothèse de hanche. C'est impossible. Donc, il y a un biais qui serait peut-être de passer par là. Deuxièmement, c'est le respect des plannings et des charges de travail. Si on adoptait les recommandations des conditions de travail des pilotes de ligne aux chirurgiens de garde, il y aurait du retard dans les blocs opératoires. Donc, s'intégrer dans une excellente équipe avec des collaborateurs compétents, savoir transférer et passer la main dans des dossiers difficiles. Et puis, il y a toute la formation qui a été évoquée et proposée il y a l'année dernière par Jacques Beaulieu et le professeur Cangeval. Et puis, la remise en valeur du compagnonnage. Recommandations concernant la santé publique, eh bien, il y a l'amélioration du travail en équipe en milieu hospitalier puisqu'on voit que maintenant, c'est devenu la première cause avec le ministère HAS qui a mis un protocole d'événement indésirable avec également la CHAM à Lyon qui a mis un protocole de carte au risque. Ils sont en train d'étudier à titre préventif la démarche préventive dans la traque des infections et puis, les surveillances. Et là, il y a un rôle important qui a été évoqué. c'est la surveillante post-opératoire de la chirurgie ambulatoire. Là, il y a une articulation à faire avec les médecins qui vont suivre les malades en dehors de l'hôpital. Et puis, il y a même pour la chirurgie bariatrique, ils ont mis au point des outils de télésurveillance pour surveiller leurs malades au domicile. Les recommandations pour l'expertise en responsabilité, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la tendance actuelle, c'est de s'orienter vers un collège d'experts qui n'y ait pas qu'un seul expert. Il ne peut pas être compétent dans le domaine ultra sophistiqué de la technique et d'autre part, être ultra compétent en procédure et ultra compétent en évaluation du dommage corporal. Donc la tendance, et c'est ce qu'on a fait déjà depuis de nombreuses années avec plusieurs de nos collègues qui sont ici, c'est-à-dire qu'on fait l'expertise à deux. Un s'occupe de la responsabilité et l'autre s'occupe de la procédure, de l'évaluation, du respect du contradictoire et de la synthèse générale. Et il est tout à fait possible de prêter serment pour une affaire de manière à avoir quelqu'un d'ultra compétent dans un domaine très particulier. Il ne s'agit pas d'être expert toute la journée mais il y a un type d'expertise qui va correspondre du fait de l'évolution sophistiquée de la chirurgie et de la médecine à ce type de binôme dans la responsabilité. Alors ce n'est pas encore admis partout mais la majorité des juges l'acceptent. Et donc cette recommandation c'est ce que on vient de voir c'est-à-dire le respect de l'imputabilité médico-légale, la confirmation des séquelles. On a vu qu'il fallait un dommage pour obtenir une indemnisation. Il faut que ce dommage soit authentifié, validé avec les examens modernes actuels et puis la cohérence de l'évidence base médecine entre ce qui est reproché et puis le dommage. Et puis s'orienter vers le collège d'experts c'est la dualité d'experts. Et puis ça sera la fin. C'est-à-dire que pour approfondir c'est tout simplement le congrès international de médecine légale en Inde qui est uniquement sur ce sujet et on voit donc que c'est un sujet qui est très porteur. Et la dernière diapositive c'est celle-ci et je vous remercie. Applaudissements